Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la prendre dans nos bras, la cajoler, la consoler, la remercier. Nous pouvons vraiment mettre nos têtes sur son cœur immaculé, déposer nos misères, nos intentions de prière, nos chutes, nos tribulations et écouter ce qu'elle a à nous dire, ces mots si tendres et si doux qui viennent mettre quelque chose de réconfortant en nous. Nous sommes là pour écouter ton enseignement Marie, toi qui cherches jour après jour, et bien à nous amener à cette vie dans la divine volonté. Merci Marie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, et c'est vraiment au nom de tous les hommes, de toutes les générations que nous prenons ce temps avec toi pour nous laisser travailler par ton amour et tout ce que tu as à nous apporter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie Jésus, et bien de venir disposer mon cœur, de disposer mon intelligence pour que je puisse accueillir l'enseignement de ta maman, que tous ces mots bénis puissent descendre, s'infuser partout dans mes cellules et que je puisse y penser continuellement, que je puisse décider de mettre en pratique ces enseignements et que je puisse te donner mon oui définitif, mon fiat définitif Jésus, pour que tu puisses t'établir en moi et y faire ta demeure, que tu puisses venir avec le Père, avec l'Esprit-Saint, avec ton royaume, ton trône et que tu puisses agir librement à travers toute mon humanité, que vraiment je désire t'offrir, engage de mon amour pour toi. Vraiment que ma vie soit une éternelle offrande pour ta gloire, que je puisse être une source de réjouissance et d'amour pour toi Jésus. Alors vraiment que ces mots puissent tous nous travailler et nous ramener à toi, vraiment avec beaucoup de douceur. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman, elle est merveilleuse et vraiment nous les mots infiniment. Donc vraiment nous t'offrons tes propres remerciements pour elle et pour ton amour, pour toutes les grâces, les bénédictions que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous obtiens, pour vraiment, pour ce travail que tu opères en chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne également, toutes ces fois où nous chutons et que tu nous pardonnes. Eh bien merci Jésus, nous te recouvrons de tout l'amour de Marie, de ses paroles tendres, de ses gestes affectueux maternels. Eh bien nous, nous t'offrons tout ça maintenant, engage notre amour pour toi. Et puis Marie, voilà comme tous les jours, nous te remercions également avec les remerciements de Jésus. Et nous te remercions parce que, parce que tu es adorable et que tu es, tu es notre reine, tu es notre mère. Merci d'être notre avocat de privilégié, merci d'intercéder pour nous. Merci d'apparaître partout dans le monde pour, pour vraiment que, que nos cœurs changent et que nous retournions à Jésus. Merci d'être à côté de chacun de nous, même quand nous sommes, voilà, aux prises avec les forces du mal, même quand nous sommes mauvais, que nous sommes en plein dans nos volontés propres. Eh bien tu es là et tu essayes de, tu essayes de, de nous aider à revenir sur, sur le bon chemin, avec tendresse. Eh bien tu, tu nous relèves, tu nous caresses le visage, tu nous prends dans tes bras, tu nous consoles, tu nous laves avec tes larmes. Marie, eh bien, vraiment merci, je te demande pardon pour la froideur de nos cœurs, pour nos indifférences, pour nos méchancetés, pour toutes ces fois où nous préférons agir seuls, toutes ces fois où nous étouffons en nous Jésus, sa divine volonté, où elle est asphyxiée en nos cœurs et en réparation. Et pour consoler ton cœur meurtri, ton cœur continuellement lacéré par tous ces glaives, eh bien Marie, je veux te recouvrir de l'amour de Jésus, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit-Saint. Je veux t'offrir tous les actes d'amour que Jésus a placés dans la création, tous ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption, et tous ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification, dans tous ces sacrements qu'il nous a laissés pour que nous puissions grandir en sainteté. Je veux te recouvrir de tout l'amour, de tous les saints, de tous les temps. Je veux t'offrir tous les actes d'amour de tous les martyrs, de toutes les âmes qui t'aiment, qui aiment Jésus. Bien sûr, voilà, je refais tout dans la divine volonté de Jésus pour que tout puisse t'amener une gloire parfaite et amener une gloire parfaite à Jésus. Jésus a dit, tous les moments d'amour que vous prenez avec ma maman, c'est comme si vous les preniez avec moi. Ça me fait immense et mon plaisir que vous la reconnaissiez vraiment comme votre reine chérie et votre maman. Alors Marie, voilà, on te recouvre de tout cet amour. Et j'y ajoute l'amour de tous les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. J'ajoute également, mais je t'aime et je t'entoure de cet amour pour que tu puisses recevoir continuellement une compensation de tendresse et d'affection. À chaque offense, eh bien, reçois ce petit bon consolateur, Marie, au nom de tous et particulièrement au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus et qui parfois l'abandonnent, et au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Vraiment qu'il puisse y avoir cette réparation et cette compensation d'amour. Marie, Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens maintenant sur tes genoux, sur tes genoux adorables et maternels. Je viens comme ton enfant, chérie. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'ai consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Je veux vraiment, tu sais bien maman, combien j'y aspire et vraiment c'est le but de ma vie, c'est pouvoir vivre dans la divine volonté. Alors aide-moi, toi qui es la reine de ce royaume. Admets-nous, chacun, admets chacun de nous ici, on est tous là à te demander cette même grâce. Eh bien, admets-nous comme tes enfants pour vivre dans ce royaume. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Que chacun puisse recevoir par ce moment que nous prenons maintenant avec toi, Marie, dans la divine volonté de Jésus. Que tous les hommes puissent recevoir quelque chose, une petite semence de la divine volonté. Et que cette semence puisse grandir, qu'il puisse s'ouvrir à cette grâce de s'unir à Jésus et de s'abandonner entre ses bras. Nous nous confions à toi, reine toute-puissante, afin que tu guides chacun de nos pas dans ce royaume de la divine volonté. Et demain, dans la tienne, tu nous guideras entièrement, afin que nous puissions vivre toujours dans la divine volonté. Tu seras notre mère, et à ce titre, eh bien, nous te remettons nos volontés propres, pour que tu nous les échanges contre la divine volonté. Même une gorgée, eh bien moi, cela nous ferait immensément plaisir, puisque vraiment, nous sommes remplis de, voilà, de ce qui résulte de notre volonté humaine. Donc, ce n'est que noirceur, puanteur, etc. Donc, si Jésus pouvait mettre une petite goutte de lumière dans notre âme, eh bien, déjà, nous ressentirions les joies célestes du ciel. Échange-nous notre volonté propre contre la divine volonté, Marie, pour que nous soyons assurés de ne jamais sortir de son royaume. Nous te prions aussi, Marie, de nous éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu. Aide chacun de nous à comprendre, eh bien, ce que Dieu attend de nous. Il a un plan pour chacun et vraiment, il nous appelle à répondre à ce plan divin. Il nous appelle à ce travail pour lui. Nous devons tous mettre ce que nous avons reçu, eh bien, vraiment au service de Dieu. Si nous utilisons ce que le Seigneur nous a donné pour notre propre, voilà, valorisation, pour gonfler notre orgueil, etc., mais cela offence terriblement Jésus. Mais si nous mettons tout cela à profit pour travailler à l'avènement du royaume, eh bien, vraiment, nous allons répondre à ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous nous abandonnions et que nous prenions tout comme venant de ses mains divines. Alors, Seigneur, donne-en nous la grâce. Marie, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, nous t'honorons et nous te disons « Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, notre sauveur, notre roi, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dame souveraine et très chère maman, je vois que tu m'appelles pour que je ressente toute la force de l'amour qui brûle en ton cœur. Tu veux ainsi me faire comprendre ce que tu as fait pour ta fille dans le royaume de la divine volonté. Marie, tu nous appelles à venir près de toi et tu as le cœur ton brûlant d'amour et tu veux nous montrer tout ce que tu as fait pour chacun de nous alors que tu étais encore dans le sein de ta maman. Tu étais déjà sur les genoux du Père, tu étais déjà au pied du trône de l'Éternel et tu as intercédé pour nous, vraiment tu priais pour nous et tu nous reconnectais à la divine volonté. Qu'il est beau de te voir marcher au devant de ton Créateur. Au bruit de tes pas, il te regarde et touche de la pureté de ton regard. Il t'attend pour contempler ton sourire innocent, pour te sourire à son tour et pour goûter à la joie d'être avec toi. Quelle joie ! Nous pouvons voir Marie en te contemplant au pied de la Trinité là comme ça, dans ces échanges d'amour continuel. Toi qui es rempli de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de puissance, de santé, de beauté, de fraîcheur, de pureté, etc. Tu es rempli de tout et tous ces débordements d'amour repartent vers la Trinité en incessant cycle d'amour et de retour d'amour. C'est si beau de vous voir dans cette réciprocité, dans cette harmonie d'amour et nous voulons te ressembler, Marie. Nous te prenons vraiment comme modèle. Nous voulons nous aussi être dans ces échanges d'amour avec notre Créateur. Ah, de grâce, Sainte Maman, au milieu de tes joies et de tes chasses de sourires échangés avec ton Créateur, n'oublie pas ta fille en exil et qui a besoin de toi. Car bien souvent, hélas, ma volonté humaine qui me surveille à la dérobée voudrait m'emporter loin d'ici pour m'arracher au royaume de la divine volonté. Maman, je veux rester près de toi parce que je sais bien combien ma volonté humaine prend chaque fois le dessus et combien je chute facilement, combien il est facile pour moi de glisser à nouveau dans les choses du monde. Alors, je voudrais que tu me gardes toujours près de toi pour que je ne quitte jamais la divine volonté. Fille de mon cœur, ne crains pas, je ne t'oublierai jamais et nous serons même inséparables si tu fais toujours la divine volonté et si tu vis dans son royaume. Marie nous dit que voilà, si on essaye vraiment de vivre dans ce martyr de l'intention d'être toujours unis à Jésus dans nos petites actions du quotidien, ce n'est pas difficile. En soi, c'est Jésus qui fait le boulot avec Marie. Donc, si on donne notre oui le matin, on fait notre acte préalable le matin avant d'ouvrir les yeux dans notre lit, Jésus, je te donne ma volonté, je te donne ma vie, je te donne cette journée, je te donne tout ce que je suis, tout ce que je vais faire, je veux que tout te glorifie, que tout t'amène de la joie, etc. Et puis, tout au long de la journée, on fait les actes continuels, on donne notre oui pour chacune des petites actions. Voilà, on peut dire, voilà, toute cette heure-ci, Jésus, je veux vraiment la vivre pour qu'elle puisse t'honorer, qu'elle puisse t'amener l'adoration la plus parfaite au nom de tous les hommes, j'entends réparer par tous mes mouvements conscients et inconscients, j'entends réparer pour toutes les offenses que tu reçois. Vous voyez, on donne notre oui, on est dans ce martyr pour appeler, et bien Jésus dans toutes nos actions. Marie, elle dit, si tu fais ce petit effort-là et que tu demandes cette grâce de la vie dans la divine volonté, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir toutes les grâces. Jésus, dès que tu lui demandes, il commence ce travail dans ton cœur, il vient remplir des torrents et des torrents de grâces, toutes les grâces que les hommes ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas de l'amour de Jésus, et bien il va te les donner à toi parce qu'il souffre de ne pas pouvoir donner ses cadeaux, de ne pas pouvoir donner son amour. Alors si tu lui demandes cette vie dans la divine volonté, tu vas recevoir bien tous ces cadeaux que les hommes ne veulent pas. Et donc cela va devenir de plus en plus facile, Jésus va s'inviter dans ta vie et en fait tu vas penser constamment, tu vas recevoir cette grâce de la souvenance où tu vas penser à appeler Jésus dans toutes tes actions. Et si tu vis dans la divine volonté, et bien nous serons inséparables avec Jésus. Tu seras inséparable de Jésus, tu seras à sa ressemblance et tu seras inséparable de moi. Je te me ferai ta sentinelle, Jésus lui-même se fera la sentinelle de ton cœur, il vivra en toi et comme il a hors du péché, il ne laissera pas le péché rentrer dans ton cœur. D'ailleurs, dès que tu vis dans la divine volonté, ton cœur est rempli de lumière et donc les démons ont peur de cette lumière, ils sont contraints de s'éloigner. Donc tu n'auras plus toutes ces choses qui viennent t'oppresser, te faire chuter, que c'est un temps que tu restes fixé sur moi, fixé sur Jésus. Il n'y aura pas de rechute possible. Maintenant, à partir du moment où tu quittes la divine volonté, que tu te laisses glisser, que tu ne maintiens pas ton attention sur Jésus, et bien alors on prie sur toi. Mais tant que tu es dans ce royaume de la divine volonté et quand tu fais une action en union avec Jésus, et bien nous sommes inséparables. Nous sommes inséparables. Tu es inséparable de la Trinité et tu deviens comme une hostie vivante pour Jésus. Tu deviens vraiment un tabernacle d'amour pour Jésus. Tu deviens l'image de la Trinité, l'écho de la Trinité. Moi, je te conduirai ta main serrée dans la mienne pour te diriger et te servir de guide, pour t'apprendre à vivre dans le fiat suprême. Donc, Marie nous dit, moi, je veux te servir de guide. Je veux vous servir de guide. Gardez-moi vraiment main dans la main. Gardez votre main unie à la mienne et je ne vous lâcherai pas. Je suis près de vous tout le temps que vous soyez en train de retomber dans votre volonté propre ou pas. Je suis à côté de vous. Moi, tout ce que je veux, c'est vous ramener à Jésus parce que lui n'est heureux que quand ses enfants s'unissent à lui puisque c'est à ça que nous avons été appelés lors de la création de l'homme. L'homme était rempli d'ivin, Adam était rempli d'ivin. Donc, à chaque fois que nous revenons à ce pourquoi nous avons été créés, eh bien, tout le ciel et la terre sont vraiment dans une joie immense. Tout vraiment vibre de l'amour de Dieu. Tout est renouvelé. Quand on s'unit à une action de Jésus, eh bien, on remet en mouvement l'action de Jésus lors de son passage sur la terre. Cette action qui est toujours en acte de se donner et qui est vraiment là. Et les fruits attendent de pouvoir être distribués dans les cœurs. Et donc, quand on s'unit à Jésus, on va recevoir les fruits de cette action. Tant pour nous, mais aussi pour tous nos frères et sœurs. Donc, vraiment, Marie, elle nous dit combien c'est important de nous unir à Jésus. Et elle dit, mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours votre guide. Et c'est moi qui, en vous tenant la main, vous apprendrez jour après jour à vivre vraiment dans le fiat suprême. Bannis donc la crainte. Ne t'inquiète pas, ne te demande pas comment tu vas faire. Ce n'est pas toi qui vas gérer tout ça. Toi, tu dois juste rester attentif et tu dois juste me donner ton oui, donner ton oui à Jésus. Et nous, on s'occupera de tout le travail. Tu verras des choses que tu avais l'habitude de faire, des mauvaises tendances, des mauvaises passions, des choses qui t'oppressaient au quotidien. Et bien, tu vas voir que tout ça, ça va disparaître petit à petit. Petit à petit, Jésus et moi, nous ferons le nettoyage de ton cœur et ton cœur sera vraiment rempli de la lumière divine. En Dieu, tout est paix, tout est paix et sécurité. La volonté humaine trouble les âmes. Elle met en danger les œuvres les plus belles, les choses les plus saintes. Avec elle, tout est en danger, en danger la sainteté, en danger la vertu et le salut même des âmes. qu'on est dans notre volonté propre. Tout est un petit peu inconstant, tout est en danger. Même si on essaye par exemple de pratiquer la vertu de la patience, déjà, on est dépendant d'être avec d'autres personnes. Si on est tout seul, on ne sera pas en mesure d'exercer cette vertu. Et en plus, on est sujet à des chutes, en fait, à des chutes, à nos passions débordantes, etc. Mais quand on décide, de vivre dans la divine volonté, ce n'est plus nous qui opérons ce travail, c'est Jésus en nous. Quand nous sommes à faire la volonté de Dieu, eh bien, nous observons Jésus, on essaie de faire ce qu'il fait et là, on va être très inconstants, tout est un petit peu en danger, la sainteté, comme dit Jésus ici, la vertu, le salut même, etc. Mais il y a une différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Quand on vit dans la divine volonté, on n'a plus rien à faire. C'est Jésus qui fait les choses en nous, on doit juste donner notre oui, on doit juste rester attentif, on doit juste rester fixé sur Jésus, on doit juste l'appeler dans nos actions et lui va faire le travail. Et donc, il nous promet de nous donner sa sainteté à lui, cette sainteté divine. Il nous promet de nous donner la vie des bienheureux ici bas sur la terre. La caractéristique de celui qui vit selon son seul vouloir humain, c'est l'inconstance. Quelqu'un qui essayerait de faire le bien, mais dans sa volonté propre, il serait sujet à vraiment des montagnes russes. L'inconstance. Qui pourra jamais se fier à celui qui se laisse dominer par la volonté humaine ? Personne, ni Dieu, ni les hommes. La volonté humaine ressemble à ces roseaux creux qui s'agitent au moindre souffle de vent. Ma très chère fille, si donc quelques souffles de vent veut te rendre inconstante, plonge dans l'océan de la volonté divine et viens te cacher dans les bras de ta maman pour qu'elle te protège contre le vent du vouloir humain. Voilà. Marie, elle prend vraiment cette image qui est assez forte. Elle dit, mais quand tu agis dans ta volonté propre, t'es comme un roseau creux qui bouge tout le temps, qui est totalement inconstant, qui met tout en péril en fait. On ne peut pas se fier à toi, ni les hommes, ni Dieu. Tandis que quand tu es vraiment immergé en mon fils Jésus et que tu le laisses vivre en toi, eh bien lui, lui, il est constant, lui, il est fidèle, lui, il viendra en toi avec tous ses attributs divins. Donc quand tu vois que tu es un petit peu aux prises de vent, le vent du vouloir humain, des tribulations, etc., viens te réfugier dans mes bras, viens te réfugier sous mon manteau et moi, je te serrai dans mes bras et je te rendrai ferme, je te rendrai assurée sur le chemin du règne divin. Donc c'est Marie qui va vraiment nous aider dans cette fermeté. Quand nous avons remarqué que nous avons quitté la divine volonté, eh bien nous pouvons revenir dans les bras de Marie et dire, Marie, pardon, là j'y arrive pas, là j'ai de nouveau chuté, et bien elle va nous rendre ferme, elle va nous donner cette constance. À présent, ma fille, suis-moi bien jusque devant la Majesté Suprême et écoute-moi. Moi, par la rapidité de mes envols, je suis arrivée dans leurs bras divins et à cette approche, j'ai senti le débordement de leur amour qui, tel des vagues impétueuses, me submergeait. Oh, comme il est beau d'être aimé de Dieu. Dans cet amour, on éprouve le bonheur, la sainteté, les joies infinies et l'on se sent tellement embelli que Dieu lui-même est ravi par la beauté particulière dont il habille chaque âme en l'aimant. Voilà, en fait, Marie nous dit mais laisse-toi aimer, en fait, l'amour de Dieu va vraiment embellir ton âme et va ravir le ciel, va ravir la trinité. Je voulais l'imiter et bien que je fusse toute petite et je ne voulais être en reste avec son amour. Je ne voulais pas être en reste avec son amour. Aussi, avec ces flots d'amour qu'il m'avait donnés, je formais à mon tour des flots pour recouvrir mon créateur de mon amour. Donc voilà, comme Marie nous le disait précédemment, elle était vraiment continuellement dans ce flux et refus d'amour, dans ce flot continuel d'amour. Donc elle recevait des torrents d'amour qui l'embellissaient continuellement et elle rendait de l'amour à son créateur. Elle donnait Dieu à Dieu, en fait, elle ne donnait pas son amour à elle mais elle donnait tout ce dont elle était remplie et bien tous ses débordements repartaient. Donc elle donnait ce qu'il y avait de plus beau, de plus parfait puisque tout ce qu'elle recevait était divin et donc elle redonnait du divin à Dieu. Ce faisant, je souriais sachant que mon amour ne pourrait recouvrir l'immensité du sien et pourtant j'essayais de le faire et sur mes lèvres laissait un innocent sourire. L'être suprême souriait à mon sourire et y trouvait son bon plaisir à jouer avec ma petitesse. Donc Marie, vraiment, elle est pétrie de tous les attributs divins et elle est vraiment dans cette pureté, dans cette humilité qui donne le sourire en fait à la Trinité. La Trinité nous appelle tous à être les plus petits de tous ici-bas pour être beaux et grands et bien à leurs yeux. Lors de nos échanges affectueux, je me rappelais l'état douloureux de ma famille de la terre, cette famille humaine à laquelle j'appartenais moi aussi, que je souffrais et combien je priais pour que le Verbe éternel descendit pour lui porter le remède. Donc Marie, dans ses échanges affectueux avec la Trinité, voyait en même temps la nature humaine. Nous avons vu hier que Marie avait reçu le rôle d'être entre les hommes et la Trinité, de jouer ce rôle d'intermédiaire, de plaider pour nous, d'intercéder pour nous et de nous obtenir des grâces pour que nous puissions être réhabilités à vivre dans la Divine Volonté. Et donc, elle dit dans ses échanges d'amour, je ne vous oubliais jamais en fait. Je vous voyais et je priais vraiment pour vous et pour que le Verbe éternel puisse s'incarner sur la terre, puisse descendre et porter le remède à tous ces hommes qui vraiment étaient remplis de ténèbres et de misère. Je l'exprimais si tendrement que je parviens à changer mon sourire en larmes. Le Très-Haut en fut tellement ému, d'autant que c'était les larmes d'une toute petite fille qui les suit à mes pleurs en me serrant contre son cœur et il me dit « Ma fille, ne pleure pas, prends courage. Nous avons déposé le sort du genre humain entre tes mains. Nous t'avons donné ce mandat. » Vous vous rappelez, hier, elle a reçu ce mandat. « Et maintenant, pour mieux te consoler, nous te faisons conciliatrice entre nous et les hommes. » Donc, hier, Marie a reçu le mandat de sauver la destinée du genre humain et aujourd'hui, on lui donne le mandat d'être la réconciliatrice céleste et le trait d'union et de paix entre le Créateur et les hommes et chacun de nous. Nous te faisons conciliatrice entre nous et les hommes. C'est donc toi qui es chargé de nous réconcilier avec l'homme. La puissance de notre vouloir que nous avons établi en toi nous commande de donner le baiser de paix à la pauvre humanité déchue et en danger. Qui peut te dire, ma fille, ce qu'éprouva mon cœur devant une telle condescendance divine ? Mon amour était si fort que je me sentais défaillir et toute pressée. Je souffrais intensément cherchant un autre amour qui puisse soutenir le mien. Marie, elle ne savait pas encore que ça allait être elle, la mère de Jésus, donc elle était dans toutes ses prières. Donc là, elle est encore dans le ventre de Sainte-Anne mais nous savons d'après les écrits de Maria Valdorta que pendant toute son enfance, Marie priait vraiment pour que le Verbe éternel puisse s'incarner sur la terre, puisse descendre sur la terre et sauver l'humanité. Elle avait demandé vraiment dans ses prières d'être la servante de la mère du Seigneur. Elle ne savait pas encore que ça allait être elle. Donc là, elle reçoit cette mission d'être la réconciliatrice entre les hommes et le ciel, de pouvoir vraiment donner ce baiser de paix au nom des hommes au Créateur. Maintenant, un mot pour toi, ma fille. Si tu m'écoutes, si tu mets de côté ton propre vouloir, si tu réserves au fiat divin une place royale en toi, tu seras toi aussi aimé d'un amour particulier par ton Créateur. Tu seras son sourire, tu le combleras de joie et tu seras le lien de paix entre le monde et Dieu. Donc nous sommes tous appelés à cette mission à notre petite mesure mais à devenir nous aussi des liens d'amour entre le ciel et la terre, des liens de paix entre le monde et Dieu. Nous sommes tous appelés à devenir des conciliateurs comme des tamis entre les hommes et le ciel pour que chaque offense des hommes passe par nous, que nous puissions les réparer en les plongeant dans la divine volonté de Jésus dans son acte unique et éternel. Que nous puissions tout refaire en acte de louange, d'adoration, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Mère toute belle, viens en l'aide à ta fille. Plonge-moi toi-même dans l'océan de la divine volonté. Recouvre-moi de l'onde de l'amour éternel afin que je ne vois et ne sente que volonté divine et amour. Alors voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me demanderas tous mes actes et tu les renfermeras dans ton cœur afin que tu puisses aussi ressentir la force de la divine volonté qui régnait en moi. Donc on va récapituler tous les actes que Marie a accomplis depuis la seconde une de sa conception jusqu'à sa mort. Tout était fait dans la divine volonté. On va reprendre tous ces actes et on va les mettre dans notre cœur pour ressentir cette force de la divine volonté qui régnait en la Vierge Marie. Puis tu les offriras au Très-Haut pour le remercier de toutes les missions qu'il me confia en vue de sauver l'humanité. Donc on va les faire d'autres pour ressentir la force divine qui imprégnait la Vierge Marie et puis on va tout offrir au pied de la Trinité au nom de tous les hommes pour remercier le Père Jésus et l'Esprit Saint pour toutes les missions qu'ils ont confiées à la Vierge Marie cette mission de sauver l'humanité. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Reine de la paix fait que je reçoive de la divine volonté le baiser de paix. Vraiment que nous puissions être dans cette paix divine. Alors Marie obtiens-nous ce baiser de paix obtiens-nous la grâce vraiment pour tous les hommes de tous les temps de recevoir de la divine volonté ce baiser de paix que nous puissions être réhabilités à vivre dans la divine volonté. Merci Marie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec les remerciements de Jésus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.